Eh bien, je profite du mauvais temps pour ce week-end pour vous faire un live sur Bedan. Je vous ai posé une question il y a quelques temps sur Bedan et je n'ai pas eu de réponse satisfaisante, j'ai eu quelques réponses approchées mais très peu et c'est vrai que Bedan, on peut dire beaucoup de choses sur Bedan et c'est vrai que tout ce que vous m'avez dit n'est pas faux parce que ça contribuait à avoir la légèreté. Je vous ai demandé comment Bedan faisait pour avoir la légèreté, eh bien, je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo la réponse que j'attendais et que je n'ai pas eue. Je l'ai même proposé à d'autres personnes et personne n'a su me trouver cette réponse, donc personne n'a étudié Bedan suffisamment pour donner cette réponse. Alors moi, Bedan, c'est vraiment un modèle pour moi, c'est lui qui m'a transformé mon équitation parce que, avant Bedan, je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec un cheval, tout ce qu'il faisait, je ne savais pas que c'était possible. Et quand j'ai lu Bedan, j'ai vu qu'il était handicapé physique et malgré tout, il arrivait à obtenir des choses extraordinaires de ses chevaux, malgré son handicap, il ne pouvait pas se servir de son assiette, il avait le dos cassé, il y avait eu des opérations qui s'étaient mal passées, donc c'était plutôt moins bien que mieux et il avait perdu l'usage de ses jambes et il ne pouvait pas mettre de coups de talons, ce qui fait qu'il montait avec des éperons un peu longs pour pouvoir commander son cheval, mais il ne pouvait pas se servir beaucoup des jambes et pas du tout de l'assiette quasiment. Et quand il montait sur son cheval, il avait des douleurs et il était obligé d'attendre 10 minutes avant de pouvoir commencer à travailler, tellement ça le faisait souffrir. Et comme je suppose qu'il n'était pas très douillé, ça devait vraiment être compliqué. Donc comment une personne comme ça, avec ce handicap-là, pouvait avoir des chevaux capables de faire des airs incroyables, d'une façon assez naturelle et sans aide visible, c'est-à-dire que les gens qui le regardaient ne savaient pas comment il donnait ses ordres, on avait l'impression que le cheval faisait tout tout seul. Alors la clé, elle se trouve dans un de ses livres, vous savez qu'il a écrit deux livres, Bedan, il a écrit Extérieur et Haute École, je vais vous montrer là, voilà Extérieur et Haute École, on va le mettre comme ça, donc ce n'est pas dans ce livre-là que j'ai trouvé l'explication, il en parle, mais très peu. Ensuite, il a écrit deux autres livres qui sont réunis dans celui-ci, Mains sans jambes et Dressage du cheval de sel. Dressage du cheval de sel, c'est un résumé de ses techniques, mais c'est tellement résumé qu'il n'y a que lui qui peut comprendre, en fait, c'était un pense-bête, en fait, pour lui, pour travailler ses chevaux. Mais dans Mains sans jambes, il y a des choses très intéressantes, et visiblement, je ne sais pas si vous l'avez lu, Mains sans jambes, mais effectivement, l'idée, c'est de monter plus avec les mains qu'avec les jambes, de toute façon, il n'avait pas le choix, et surtout, c'est la reprise d'une phrase de Baucher qui était Mains sans jambes et jambes sans mains, c'est-à-dire, on n'oppose pas les mains aux jambes dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, soit on utilise les mains, soit on utilise les jambes, mais quasiment jamais les deux en même temps. On peut les utiliser de façon rapprochée, mais c'est comme si, dans votre voiture, vous utilisez le frein et l'accélérateur en même temps. La voiture, elle va partir en crabe, elle va partir en vrille. Eh bien, c'est pareil un cheval, c'est-à-dire que le cheval ne peut pas comprendre, si vous mettez les mains et les jambes en même temps, il ne comprendra pas ce que vous voulez. Donc, pour être clair, il disait que c'était pour les mauvais cavaliers, il faut soit faire des actions de mains, soit faire des actions de jambes. Mais l'idée de Baucher, c'était que les actions de mains, c'était pour arrêter, pour ralentir, pour placer son cheval, pour faire des flexions, etc. ou le remettre en équilibre. Et les actions de jambes, c'était pour avancer ou pour reculer éventuellement, mais enfin, c'était l'impulsion se donnait par les jambes et le ralentissement se donnait par les mains. C'est-à-dire que les jambes, c'était l'accélérateur, les mains, c'était le frein. Bon, mais Bedan, il est allé beaucoup plus loin que ça. Bedan, il a fait sienne de cette technique, qu'il apprécie beaucoup, parce qu'il trouve que c'est clair pour les chevaux, mais ce qu'il a fait, et que je vais vous révéler là parce que, voilà, vous ne l'avez pas trouvé, c'est qu'il faisait chaque exercice, soit avec seulement les mains, sans les jambes, soit avec seulement les jambes, sans les mains. Et pour l'avoir testé, pour l'avoir fait, je pense que c'est vraiment ça qui lui donnait la vraie légèreté en fait. C'est-à-dire que comme son cheval était capable de faire n'importe quel exercice, juste avec les mains, sans utiliser les jambes, ou alors inversement, juste avec les jambes, sans utiliser les mains, et bien il avait la vraie légèreté. Il l'avait obtenu comme ça, en apprenant les exercices à son cheval, tous les exercices, d'abord avec les jambes et ensuite avec les mains, ou inversement selon l'exercice. En fait, pour reprendre, j'ai repris un peu son livre, le piafé par exemple, il le demande d'abord avec la main seule. Et ça, je trouve ça très intelligent, le piafé avec la main seule, parce que ça embrouille le cheval quand on est obligé de mettre les jambes pour piafé. Et le problème du piafé, c'est le mouvement des... ce qu'il faut contrôler, c'est le mouvement des antérieurs en fait. Il faut ralentir l'amplitude des antérieurs, quand on est monté évidemment, je parle à cheval, et donc on a une action à faire sur les antérieurs, et cette action ne peut se faire qu'avec les mains. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, il va la prendre avec les jambes seule. Il demandera le piafé uniquement avec les jambes. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, le cheval n'avance pas, la main sert de barrière, mais une barrière avec des rênes longues. Donc c'est une barrière par des mains fermées, mais c'est des mains qui n'agissent pas. La demande de piafé se fera avec les jambes seule. Pour le pas espagnol, il le demande par la main seule. Et ça, c'est quand même assez fort, parce que c'est quand même... moi j'ai tendance à demander le pas espagnol avec les mains et les jambes. Et bien lui, non, il demandait le pas espagnol uniquement avec les mains et pas avec les jambes. Les pirouettes, il les demandait avec la main seule. Donc les pirouettes, c'était faire tourner les épaules autour des hanches. Et donc il utilisait la main pour déplacer les épaules. On peut aussi le faire avec la jambe, mais a priori, il le faisait avec les mains surtout. Par contre, les pirouettes renversées, il les faisait avec les jambes seule. Il n'utilisait pas les mains. Donc les pirouettes renversées, c'est les pirouettes autour des épaules, les hanches qui tournent autour des épaules. Et donc ces pirouettes-là, il les faisait avec les jambes seule. Et ça, c'est... les pirouettes, c'est un exercice formidable pour avoir le contrôle du cheval. Ce qu'on apprend au cheval à céder à la pression de la jambe ou de la main, selon qu'on bouge... Selon qu'on fait pirouette ou pirouette renversée, on fait bouger les épaules ou on fait bouger les hanches. C'est un exercice très important pour avoir le contrôle du cheval. Et en plus, c'est un très bon exercice d'assouplissement. Donc vraiment un exercice à ne pas négliger. Ensuite, les départs au galop. Les départs au galop, c'est pareil. Il est demandé tantôt par la main seule, tantôt par la jambe seule. On peut tout à fait partir au galop sur un mouvement de la main. Alors que je me mette... donc c'est un mouvement comme ça, moi je fais ça. Comme j'ouvre une porte, eh bien mes chevaux partent au galop sur ce mouvement-là. Je n'ai pas besoin de mettre la jambe en fait. Mais je peux aussi demander de départ au galop juste avec la jambe et sans la main. Alors évidemment, au début, utiliser la voix, ça peut être intéressant parce que ça aide le cheval à comprendre en fait. Mais comme ce sont des codes, on peut faire les codes qu'on veut avec un cheval. Le cheval est tout à fait capable de comprendre le code. Donc on peut faire des codes très fins et des codes différents. Donc départ au galop sur la jambe, moi je fais départ au galop quand j'avance ma jambe intérieure. Donc là le cheval sait qu'il doit partir au galop, j'accompagne un peu avec l'assiette. Je ne mets pas les mains et inversement, je fais départ au galop sur la main seule. Donc le cheval part au galop par prise d'équilibre sans que je mette les jambes. Et là on a des chevaux extrêmement légers, qui répondent extrêmement bien aux Z. Et c'est ça son secret de Bedans, c'était vraiment ça. Un de ses secrets parce qu'il en avait plein, mais bon. Alors les changements de pieds. Les changements de pieds, il est demandé par la main seule. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux je trouve par la main seule, notamment quand on arrive au changement de pied au temps. Et bien au changement de pied au temps, on voit les cavaliers de dressage qui font les essuie-glaces avec leurs jambes pour changer de pied au temps. Alors qu'en fait, s'il demandait par la main, ça serait à peine visible et on pourrait, il changerait de pied très facilement. Et le changement de pied au temps étant tellement rapide, moi je le fais même à l'assiette. Mais on peut le faire à la main seule aussi. Ensuite, la foule. Il avait un exercice qui s'appelait la foule. C'est une sorte de 8-2 chiffres, un peu dans tous les sens, qui faisait en marche avant et en marche arrière. Donc la foule, en avant il la faisait avec les jambes, d'ailleurs même en arrière. Oui, en avant il la faisait soit avec les mains, soit avec les jambes et en arrière, c'est-à-dire en reculant. C'est-à-dire, au lieu de reculer droit, il reculait en tournant en fait, dans un sens, dans l'autre, pour que son cheval soit habitué à tourner en reculant. Et bien ça, il le demandait avec la jambe seule. Oui, l'assiette, oui, tout à fait. Bedan n'utilisait pas l'assiette, puisqu'il n'aimait pas utiliser l'assiette. Enfin, officiellement, il n'utilisait pas l'assiette. En fait, il avait une assiette très profonde, une assiette qu'on dit de l'équitation française, qui nous vient de Versailles. Une assiette très profonde, penchée en arrière. Mais il nous dit qu'il ne se sert pas de son assiette dans les demandes d'exercice. Après, certainement qu'il le faisait malgré tout. Donc voilà, je crois que vous savez tout. Donc, je vous ai montré les deux livres de Bedan. Il y en a un troisième, qui s'appelle Valrine. C'est celui que j'ai découvert en premier, en fait, Valrine. Puisque c'est la photo sur la couverture qui m'avait donné envie d'acheter ce livre, que j'avais trouvé à la FNAC. Et c'est le livre qui a changé ma vie équestre. Parce que j'ai compris plein de choses grâce à ce livre qui était commenté par Patrice Franchet-Dépéret. Que je connais bien maintenant, mais dont j'ignorais l'existence à l'époque. Et donc, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'une autre équitation existait. Qu'une autre équitation était possible. Et que c'était une équitation de légèreté. C'était une équitation naturelle. C'était une équitation sans forcer. C'était une équitation spectaculaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à pouvoir faire galoper ma jument en arrière. Ou trotter en arrière. Faire du trot espagnol. C'est-à-dire le trot à extension du membre antérieur. Faire du passage du piafé. Moi, cavalier de saut d'obstacle, jamais j'aurais pensé qu'un jour, je pourrais obtenir ça de mes chevaux. Et ça m'a pris une dizaine d'années pour comprendre Bedan. Avant, je n'arrivais pas. Je ne comprenais pas. J'essayais. Je suivais les exercices. Ça ne marchait pas. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour intégrer tout ça. Et bon, ça prend quand même un peu de temps pour former les chevaux. Aujourd'hui, j'ai que ma jument palanza qui est formée à ça. Mais Tao et Maïa travaillent pour y parvenir. Ah ! Magali a peur d'utiliser les mains avec la jument. Mais il ne s'agit pas de tirer. C'est juste un code que l'on met, les mains. Les mains, on peut tout faire avec les mains. Les mains, Bedan le dit d'ailleurs dans son livre, je ne sais plus comment il le formule. Les mains suffisent à tout, même le mouvement en avant. Donc, on peut tout faire. Comme il n'avait plus de jambes, il avait développé une équitation par la main. Et pour moi, c'est indispensable l'équitation par la main. Mais il ne s'agit pas de matraquer la bouche ou la nuque du cheval. Ça n'a rien à voir. C'est juste un code que l'on met. Et au début, on est obligé d'associer quelque chose au code pour que le cheval le comprenne. Par exemple, la voix ou même les jambes au début. Puis progressivement, on diminue les jambes et on en met de moins en moins. On n'en met plus du tout. Le cheval est capable de comprendre, est capable d'anticiper. Et donc, au mouvement de la main, il sait que derrière, de toute façon, il y aura les jambes ou la cravache, peu importe. Et il sait qu'il y aura quelque chose. Donc, il va obéir. Il aura anticipé parce que l'action de main arrivera en premier. Oui, il a absolument l'action de changement de pied avec les jambes. C'est pratique, c'est bien, mais il faut savoir le faire. Mais si on sait le faire avec les mains, le cheval reste plus droit déjà. Le cavalier bouge moins et c'est plus facile. C'est vraiment plus facile avec les mains, le changement de pied. Oui, la foule, la foule, c'est des mouvements, c'est des serpentines en fait, la foule. C'est des serpentines, mais on n'est jamais parallèle au côté du manège, au grand côté ou au petit côté. On est toujours, c'est des sortes de serpentines ou des huit de chiffres, enfin peu importe, c'est la même chose. Ils appelaient ça foule à l'époque. Et donc, c'est vrai qu'en avant, tout le monde sait faire, on en fait des serpentines, mais en arrière, c'est plus compliqué. Il faut être prudent en arrière, parce que moi, souvent, mes chevaux, ça les perturbe beaucoup en arrière, parce que physiquement, il faut qu'ils soient capables de le faire. Par contre, comme assouplissement, c'est formidable, mais il faut le faire gentiment, parce qu'il ne s'agit pas de les casser pour tourner en arrière. Je sais que je faisais beaucoup avec ma jument calacoff en arrière, mais physiquement, c'était pas neutre. Donc, il faut y aller doucement, c'est un exercice difficile. Alors, Giovanna, l'intérêt, c'est juste pour s'amuser. Pourquoi on recule avec un cheval ? Eh bien, on recule pour l'assouplir, on recule pour en avoir le contrôle. Eh bien, pourquoi on recule au pas ? Et pourquoi on recule pas au trou et au galop ? C'est une allure, en fait. Et on peut reculer au trou et au galop. Pourquoi on fait du pas espagnol ? C'est pour s'amuser. On n'a aucune raison de faire du pas espagnol ou du trou espagnol. C'est vraiment pour se faire plaisir. Donc, moi, le galop en arrière, il m'a fallu énormément de temps pour l'apprendre, parce que je ne savais pas comment le faire. Mais autant moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, autant ma jument, elle l'a donné instantanément. Ça a été naturel pour elle. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris des mois pour l'apprendre dans ma tête. Je n'arrivais pas à me le visualiser, mais donc ma jument ne me le donnait pas. Par contre, le jour où je l'ai visualisé dans ma tête, il y a eu un déclic. Et à ce moment-là, ma jument me l'a donné comme si elle avait fait ça toute sa vie. Donc, en fait, ce n'est pas les chevaux qui ont besoin d'apprendre, c'est nous qui avons besoin d'apprendre. C'est nous qui devons apprendre comment faire, mais pas les chevaux. Parce que les chevaux, ils savent faire naturellement. Donc, Bedan galopait sur trois jambes en arrière. Et il était capable de changer de pied, de changer de jambe. Et Baucher faisait pareil. Donc, quand on a le contrôle complet d'un cheval, le contrôle du mouvement de chacun des membres, en avant, en arrière, en hauteur, on peut leur faire faire absolument n'importe quoi. Et moi, mon objectif, c'était de faire comme... C'était de réussir à reproduire tous les exercices que faisait Bedan. Je n'y suis pas arrivé. Il y en a que je n'ai pas pu faire, notamment en arrière. Mais même en avant, le galop sur trois jambes, je n'arrive pas bien. Balanza n'aime pas beaucoup le galop sur trois jambes. Je n'ai pas un contrôle assez important des épaules des membres pour pouvoir faire le galop sur trois jambes correct. Mais je n'ai pas trop insisté non plus. Ça fait déjà un moment que je ne m'en occupe plus trop. Mais par contre, mon mentor, Juan Garcia Trevillano, j'ai fait une vidéo sur lui sur YouTube. Lui, il a réalisé 100% des exercices de Bedan, en avant et en arrière. Il a tout reproduit. C'est le seul au monde que je connais qui a reproduit ça. Bon, il l'a fait avec des chevaux doués pour le dressage, contrairement à Bedan. Encore qu'il avait peut-être des chevaux... Mais Bedan le faisait avec n'importe quel cheval, même des chevaux qui avaient des problèmes physiques. Mais lui, il l'a fait avec des chevaux plus faciles. Et Juan Garcia Trevillano, c'est à la base un cavalier de saut d'obstacle qui a fait les Jeux olympiques en saut d'obstacle et qui s'intéresse au dressage pour son plaisir et qui a reproduit les exercices que Bedan a fait. C'est le seul que je connaisse qui a réussi à tout reproduire. Il y a les Astals Wego qui ont réussi aussi pas mal de choses. Mais sinon, il y a très très peu de gens qui ont réussi à reproduire ce que faisait Bedan. Il y a quelques gens qui sont capables de dresser les chevaux pour galoper en arrière, mais il n'y en a pas tant que ça. Et ce n'est pas un mouvement qui se pratique facilement. Mais c'est un amusement. On fait ça par amusement, comme on pourrait demander n'importe quoi. Oui, le cercle en reculant, oui c'est bon, mais il faut faire attention physiquement, c'est dur pour les chevaux. Reculer droit, c'est déjà dur, mais reculer de travers, c'est encore plus dur. Donc il faut y aller doucement, il faut être prudent. C'est un mouvement naturel, trotter et galoper en arrière, même si le cheval ne le pratique pas, parce que quand dans notre tête on est capable de le faire, les chevaux, ils le font tout seuls. Ils le font facilement. Donc on ne le force pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'équitation de Bedan, on ne force pas les chevaux. Les chevaux donnent naturellement. Donc ça reste des mouvements naturels contrairement à ce qu'on peut penser. Et on ne le voit pas, ce n'est pas fréquent, mais si le cheval a besoin des chevaux qui reculent, moi la première fois que j'ai monté à haut, elle a reculé à grande vitesse en arrière. J'étais en promenade, j'étais dehors, je monte dessus et elle a reculé au trop. Dès la première fois que je suis monté dessus. Donc les chevaux sont capables de le faire, c'est des mouvements naturels pour eux. Il ne faut pas croire, ce ne sont pas des mouvements forcés, tout au moins pas dans mon équitation, pas dans l'équitation de Bedan, ni de Baucher. Ce n'était pas forcé. Baucher, c'est un peu plus contestable parce qu'il était un peu dur avec les chevaux au début. Mais normalement, c'est des mouvements naturels parce que sinon les chevaux ne le feraient pas. D'autant plus que ce sont des chevaux qui ne sont pas dressés. Baucher, en un mois ou trois mois maximum, il dressait des chevaux à faire ça. Donc les chevaux n'avaient pas le temps de se muscler pour faire ça. Ils étaient capables de faire ça sans... A la naissance, un cheval sait tout faire, il sait absolument tout faire. Ce n'est pas comme un humain. Donc en fait, on n'a rien à leur apprendre. On a juste à exploiter leurs capacités naturelles et simplement à créer des codes avec eux pour pouvoir obtenir. Et le mental joue beaucoup parce que quand on est capable dans notre tête de faire l'exercice, le cheval va le faire naturellement. Tout se passe dans notre tête. Voilà, donc si vous avez l'occasion de lire les livres de Bedan, lisez-les. Notamment Valrine, c'est Valrine qui m'a retourné un peu le cerveau. Après, j'ai lu les autres pour essayer de comprendre, approfondir. Extérieur et haute école, je n'ai pas appris énormément de choses. Ces mains sans jambes qui m'a surtout beaucoup appris. Donc voilà, mais Bedan reste la base de mon équitation de tradition française telle que je la conçois. C'est-à-dire une équitation de légèreté où les chevaux se bougent par eux-mêmes et qu'on ne les force pas. On ne les oblige pas à faire les exercices. Donc, Bedan est arrivé en dernier. Bon, derrière lui, il y a eu Oliveira, on va dire. Oliveira s'est inspiré de Bedan, s'est inspiré de Bochet et s'est inspiré de la Guérinière, que c'est encore une autre école. Mais depuis, il n'y a pas grand monde. Donc, depuis Oliveira, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Oliveira était capable de galoper en arrière. Et d'ailleurs, j'avais mis, je m'étais monté, j'avais fait un montage vidéo, de vidéos d'Oliveira galopant en arrière pour me le mettre dans la tête. Et je l'ai regardé plusieurs fois par jour. Et il m'a fallu au moins trois mois avant de me rendre compte que sur une des vidéos, il changeait de pied autant, donc à chaque foulée, au galop, en arrière. Donc, non seulement il reculait, mais il changeait de pied à chaque foulée. Et je ne m'en étais pas aperçu, en fait. Je n'avais pas vu, ça faisait trois mois que je regardais la vidéo, je n'avais pas vu qu'il changeait de pied. Donc, il avait un très bon niveau, Oliveira aussi, avec des chevaux très légers, parce qu'il voulait vraiment des chevaux très souples et très légers. Mais voilà, depuis Oliveira, il y a eu Juan Garcia Trevillano, effectivement, qui le fait aussi. Mais voilà, il y a une personne par génération ou deux personnes par génération. Il y a très, très peu de gens qui sont capables de faire ça. Moi, je le fais en tant qu'amateur, on va dire. Ce n'est pas très beau à voir et je ne peux pas me montrer en spectacle en train de faire ça. Tout au moins, je ne l'ai pas travaillé pour, en fait. Ça demande quand même beaucoup de répétition et beaucoup de connaissances, beaucoup de travail, ce que je ne fais pas. Donc, forcément, je ne peux pas avoir les résultats comme ça. Mais bon, si j'ai un peu de temps, je vais mettre Maya et Tao à ces aires-là, c'est sûr. Comme ça, j'ai un contrôle complet de mon cheval, en avant et en arrière, et je peux leur faire faire absolument n'importe quoi dans la décontraction et de façon naturelle. Sachant que Maya Jumantao, elle a le syndrome de Vaublaire. Donc, normalement, elle n'est pas censée pouvoir faire ça. Donc, elle commence déjà à le piaffer, ce qui est déjà énorme. Et elle galopera en arrière, il n'y a aucun souci. Elle le fera comme les autres. Alors, il n'y a pas de question de justesse, Giovanna. Oliveira, il n'a rien inventé. Oliveira, il n'a rien inventé. Il a utilisé la méthode de Laguerinière et de Baucher. Il a utilisé ces deux méthodes-là, donc il a fait la synthèse, puisque, normalement, elles étaient censées s'opposer. Et Oliveira en a fait la synthèse. Donc, il y a du très bon à prendre chez Laguerinière, vraiment du très, très bon. Et il y a du très bon à prendre chez Baucher. Il y a aussi du très mauvais, mais pas tant que ça, en fait. Il y a du très bon chez Baucher. Donc, Oliveira a fait la synthèse. Bedan, lui, il a fait la synthèse de Baucher, mais il n'a pas fait la synthèse de Laguerinière. Il était plus Baucheriste que Laguerinière, en fait. Mais, malgré tout, on peut rester sur cette synthèse. Moi, je suis d'accord avec Oliveira. Pour lui, c'était l'épaule en dedans qui était le plus important, et l'épaule en dedans, c'est Laguerinière. Donc, je suis 100% d'accord. Se priver de l'épaule en dedans, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues, parce que ça aide tellement à l'éducation du cheval que, vraiment, c'est dommage de s'en priver. C'est possible, mais c'est dommage. Donc, je suis plutôt favorable à Oliveira, qui a fait la synthèse de Baucher et de Laguerinière, et je trouve que c'est vraiment bien. Il a fait quelque chose de bien, mais il n'a absolument rien inventé. Il a juste bien compris les deux, en fait. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ses vidéos, et ça m'a vraiment interpellée, parce que, je ne sais pas, les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. J'ai creusé un petit peu plus, et donc j'ai découvert, mais je ne le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça, qui a été… Je ne sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que je n'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, ne savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plus, et que maintenant, du coup, dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça. Et je me rends compte que, voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire, et tout ça, donc c'est pas une théorie, voilà, ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques, même si vous n'y connaissez rien ? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mes manipulations exactes pour les retirer facilement ? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas ? Et bien plus encore ! C'est très simple, cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies, téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche le comportement du cheval, puis la colonne de droite la région à examiner. C'est parti !